Je voudrais en particulier, attendez-moi, les deux sujets qui finissent faire l'actualité depuis la semaine dernière. D'abord, finirons une première à l'île Maurice dans le judiciaire, c'est la démarche de Maitram Abalaïden et son panel de légistes qui fait un travail méthodique, scientifique, un travail de fourmi et qui annonce publiquement un rapport relatif à le triste incendie de l'amicale devant lui, qui tient à vie, le 23 mai 1999. Une triste mémoire qui, lors de cet incendie de l'amicale, finira d'abord sept familles victimes de l'incendie, et en point de vue, nous témoignons une sympathie de la vie de ce même famille-là. Les propriétaires de l'amicales aussi finissent victimes de cet incendie, mais, mot bien placé, puisque les quatre individus qui finissent condamnés dans le cadre de l'incendie de l'amicale devant lui, depuis novembre 2001, ces quatre familles qui habitent dans vos circonscriptions, et moi, ceux-ci avec ces circonscriptions-là, malheureusement, la coïncidence veut, en fait, depuis 2001. Donc, souffrance, la peine, qui, tout ça, malheureusement, la fin d'endurée, sa quatre familles-là en particulier, toujours, peut, souffert, peut, endure, ça, malheureusement, la peine-là. Les témoignages, les éléments, les faits qui, le panel de légistes sous la supervision de M. Ramallah Hayden, finent réunis, permettent à sa panel-là, affirmer aujourd'hui, l'innocence des quatre détenus. Les deux frères, Khalil et Imran Saoudi, Nassib Kheramad et Shafik Naou. Et nous ne payons aucune raison pour mettre en doute la bonne foi, la démarche de M. Ramallah Hayden et de son équipe. Il y a une première à Maurice, puisque jamais auparavant, dans les annales judiciaires, pas finit d'une demande, telle que la demande qui était formulée par l'équipe de M. Ramallah Hayden, sous le Criminal Appeal Act de 1955, plus précisément, référant à la section 21, Prerogative of Mercy. Un Prerogative of Mercy, qui est dans un organisme, une institution qui, en place, dans un pays avant-gardiste, nous avons au niveau du United Kingdom, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Écosse, par exemple, ce qui nous appelle « The Criminal Cases Review Commission », une instance qui présente une demande pour permettre de réouvert un procès. Nous sommes dans aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, « The Innocence Project », même type d'institutions, d'organismes qui permettent la même démarche. Au Amoris, c'est seul, notre président de la République, sous la section 21, Prerogative of Mercy, du Criminal Appeal Act de 1955, capable de prononcer, effectivement, d'accueillir le fait qu'il, mercredi prochain, où il y a une rencontre entre le président de la République, le panel de légistes dirigé par Maître Ramabalaïden, y compris un membre de la société civile qui fait rencontrer le président de la République. On ne pas mettre en doute la démarche qui fit suivre scrupuleusement toutes les procédures légales existantes qui finissent amènent à la publication de ce rapport qui se finissent appelé « Wrongfully Convicted ». Il y a une possibilité, effectivement, sous la loi, de faire en sorte que ce jugement-là retourne à la Cour et qui, là-haut, décide pour revoir toute la question. Ça, définitivement, les points de salut, les points de grand espoir à ceux qui sont toujours obsédés, qui sont toujours dans la souffrance depuis 1990.